Depuis plusieurs années déjà, le collège Louis Pasteur s'engage très activement dans la lutte contre le harcèlement scolaire. La sonnerie du collège donne déjà le ton de la journée. C'est au rythme du refrain « Des bisous » de Philippe Catherine que la journée nationale de lutte contre le harcèlement a débuté. Nos collégiens ont ainsi participé à divers ateliers de sensibilisation. Les élèves de 6e, encadrés par Mme Mariette Suti, documentaliste, et Mme Oswald, professeure d'histoire-géographie, ont joué à un jeu de loi pour prévenir le harcèlement justement. Ils ont aussi fabriqué des papillons en origami avec l'aide d'assistantes d'éducation et d'ambassadeurs non au harcèlement. Ces papillons sont destinés à être collés sur des affiches où le sigle NAH, non au harcèlement, ainsi que le numéro de téléphone 3020, apparaissent. Ces affiches viennent compléter le mur d'expressions spécialement créé pour l'occasion. En classe de 5e, les élèves répondaient à un questionnaire élaboré par Charlotte Horner, assistante d'éducation, à partir de vidéos primées au niveau national et académique, dont des vidéos de notre établissement. C'était l'occasion pour les enseignants de débattre du problème avec eux et de mettre en lumière le travail accompli par les ambassadeurs. En classe de 4e, Claire Kiffer, notre CPE, proposait un escape game qui a remporté un vif succès. Les élèves partaient à la recherche d'un téléphone volé à une élève victime de harcèlement. L'objectif était d'aider cette camarade en difficulté, en résolvant étape par étape des énigmes en lien avec le sujet. Enfin, les élèves de 3e ont été sensibilisés à la loi qui encadre le harcèlement. A partir de témoignages de victimes, d'anciens harceleurs et de témoins, un débat était lancé avec leur enseignant. Deux jours plus tard, le 10 novembre, les lauréats du prix académique 2022 se sont rendus à Metz afin de recevoir leur trophée des mains de M. le recteur. À la fin, il y a une chanson qu'on a créée avec Suzanne, qu'il y a une élève de 3e de l'année dernière qui nous a accompagnées au piano et qu'on a enregistrées avec le prof de musique. L'idée de la vidéo, ça a été avec deux personnes qui étaient en service civique, qui nous ont beaucoup aidé pour la vidéo. Stop, stop, stop. Ça suffit les boqueries qui nous blessent la vie. Stop, stop, stop. Le harcèlement s'est pas joli, ça nous pourrit la vie. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Interviewés par des journalistes de France 3 Lorraine, les élèves sont même passés à la télé au journal régional. Et ça, c'est toute l'année. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. L'école est faite pour apprendre, Papa, pour se faire taper. Si j'ai quelque chose, ils vont prendre, Et ils vont me tabasser. L'école est faite pour apprendre, Papa, pour se faire taper. Si j'ai quelque chose, ils vont me prendre, Et ils vont me tabasser. J'ai des difficultés en maths et en français. En cours, à la récré, je me fais insulter. Ils disent que je suis des piques, que je ne sais rien faire. Et ma triste, c'est un défi, la bête, je vous ramène.